Le plaisir, le pouvoir d'aider les autres. Salut à toi cher Proactive Reaver. Aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo sur le don de soi, le fait de donner aux autres. Et à quel point ça peut te faire du bien à toi. Le fait de donner les autres n'est pas juste une énergie que tu t'enlèves et que tu donnes à l'autre. C'est un partage, c'est un échange d'énergie, c'est une augmentation d'énergie chez le donneur et chez le receveur. Donc donner ça peut se faire par des gestes simples. Cher Proactive Reaver, ça peut être un sourire, ça peut être une intention, ça peut être un conseil, ça peut être une bonne question que tu poses à quelqu'un. Comme dans le coaching où le but est de poser des questions qui aident le coach à avoir des prises de conscience. Ça peut être un service que tu rends à l'autre, tu l'aides à faire quelque chose. Ça peut être une intention, ça peut être une simple écoute, tu n'as même pas besoin de parler pour donner à l'autre. Le fait d'écouter quelqu'un dans le moment présent et d'être pleinement à son écoute de ce qu'il dit, de ses émotions, d'accueillir ce que la personne te dit, te partage, est également un moyen de donner. Donc pourquoi j'aime donner ? Pourquoi j'aime faire cette vidéo et partager ça avec toi ? Non seulement je suis passionné par ça, mais j'adore le fait de me dire qu'au moins mes vidéos pourront inspirer quelques personnes, au moins une personne. Si ça n'inspire qu'une seule personne, je serais déjà... ma journée est déjà faite en fait. Ma journée est déjà faite. Et c'est magnifique parce que Internet donne une proportion encore plus énorme de pouvoir inspirer plus qu'une personne, beaucoup plus qu'une personne. Et le nombre, importe peu, le plus important c'est l'intention que tu as de donner. Plus tu donneras, plus tu donneras dans cette intention de partager et d'aider l'autre et plus tu recevras en retour. Parce que c'est la loi universelle de l'univers. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes pour vraiment donner, plus tu reçois. Plus tu donnes dans l'intention d'aider les autres. Plus tu auras de chance de recevoir, plus tu auras de chance de manifester ce qui compte pour toi, dans ta vie. Plus tu auras de chance de manifester ta mission de vie. Plus tu auras de chance de manifester toutes tes visions, tous tes objectifs, tout ce que tu veux accomplir. Oui, en addition du passage à l'action, un élément important, c'est de donner. De donner, de donner, de manière sincère. Ce qui n'empêche pas de pleinement recevoir. Ça ne t'empêche pas de pleinement recevoir les fruits de ton travail. De pleinement recevoir un compliment. De pleinement recevoir de l'argent que quelqu'un te donne. Non, 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 non. Ça aussi ça fait partie de la loi de l'univers. Donner et recevoir. Mais n'oublie pas de donner. N'oublie pas de donner. Et si tu es dans ce cas où tu es centré que sur toi-même, tu es centré que sur ton intérêt, tes gains, peut-être que tu as oublié de donner. Peut-être que tu as oublié de donner. Demande-toi cette question, cher Proactive Reaver. Est-ce que chaque jour, tu donnes au moins quelque chose qui apporte de la valeur à l'autre ? Est-ce que chaque jour, je donne au moins une petite chose qui apporte de la valeur aux autres ? Et cette chose n'a pas besoin d'être comme celle de ton voisin. La comparaison ne mène à rien. Ce n'est pas le but de se comparer aux autres. Le but, c'est de te comparer à toi-même. À ce qui résonne avec toi. À la manière dont tu as envie de donner. À la manière dont tu as envie de partager. Et de le faire de manière aussi consistante que tu peux, selon bien sûr tes propres circonstances. Fais de ton mieux en tout cas pour donner. Mon but, ce n'est pas de te dire donne comme fais de la charité. Non, c'est à toi de savoir la manière dans laquelle tu voudras le faire. Et ça ne doit surtout pas être une obligation. Parce que toute obligation enlève la pureté du don. Toute obligation enlève la pureté du don. Si tu te sens obligé de donner, si tu te sens obligé de partager, ça ne viendra plus du cœur, mais ça viendra du mental, de l'ego. Et tout ce qui vient du mental et de l'ego n'émène pas de l'amour. Ça émane plutôt de l'obligation. Ça émane de la peur. Donc émane l'amour que tu entends en donnant à ta propre manière. En donnant, en partageant, en échangeant, en discutant, en écoutant. Et en est restant aligné avec toi-même. Tu peux donner en recevant. Tu peux donner en t'écoutant. Tu peux partager en pensant également à toi. Du moins, c'est mon point de vue. C'est ce que je pense et c'est ce que j'aimerais manifester dans cette réalité. Et dans cette communauté de Cher Proactive Réveur qui s'agrandit de jour en jour. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, je suis ravi de te donner de tout mon cœur ces petites vidéos quotidiennes qui sont un moyen pour moi de partager. Un moyen pour moi de me connecter à quelque chose que j'adore. Quelque chose de créatif tout en espérant t'inspirer et t'ajouter de la valeur dans ta vie. Donc si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi et sonne la petite cloche pour faire partie de la communauté des Proactive Réveur. Et pour pouvoir avancer avec une dose d'inspiration quotidienne. Si t'as envie d'une séance de coaching avec moi, c'est dans le lien de la description de la vidéo. Tu me contactes dans un formulaire. On pourra décider de quand on va faire cette séance de coaching offerte. Et dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te souhaite de donner de tout ton cœur et de recevoir également. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Parce que c'est en restant connecté à ta flamme intérieure que tu pourras faire le plus beau, magnifique don de soi au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !